et bien salut tout le monde c'est Nui aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo les amis sur les mudras qui sont les positions des mains et du coup la plupart d'entre vous j'imagine ont au moins une idée sur c'est quoi naruto vous avez dû encore parler des jutsus et les mudras le concept c'est que c'est la même chose au final les jutsus ont été au final inspirés des mudras qui sont des positions des mains et pour être plus exact des positions des doigts parce que les mains restent toujours proches l'une de l'autre des positions des doigts qui permettent de se focaliser sur certaines choses comme quelqu'un qui croiserait les mains pour faire une prière et bien ça va être différentes positions des doigts qui vont chacune permettre d'attirer différentes énergies du coup l'image que j'ai ici je vais essayer de vous la mettre en description le lien pour que vous l'ayez aussi ça a été mon fond d'écran in and out pendant pendant peut-être quatre cinq ans quatre cinq ans ça veut dire ces neuf mudras c'est ceux que j'ai le plus maîtrisé j'en ai cherché aussi d'autres et sur les neuf ici il y en a certains que j'ai utilisé énormément comme par exemple l'intuition ou ici la la conscience et d'autres que j'ai jamais utilisé par exemple comme l'harmonie du coup aujourd'hui qu'est ce que je vais faire je vais vous montrer ces neuf mudras en essayant de vous expliquer chacun d'entre eux est ce que ça produit sur moi du coup pour moi déjà les mudras c'est quelque chose de très intéressant parce que naturellement les gens vont avoir des positions des mains que ce soit quand ils méditent ou jusqu'en ils attendent le train etc et à la place de comme tout le monde être en train stressé sur vos téléphones pour ronger les ongles ou de faire je sais pas quoi avec vos doigts autant leur leur insuffler une énergie propre autant leur insuffler une direction un objectif et faire que la position qu'aura vos mains va vous permettre de vous diriger dans une ou autre des directions du coup je stabilise un peu pour qu'on voit mieux mes mains voilà le premier mudra que je vais vous montrer ça va être celui de l'intuition du coup rien de plus simple vous faites comme ça tout simplement comme ça après la pression entre vos doigts naturellement il ya des fois vous allez arriver en serrant énormément il ya des fois vous allez être moins serré l'idée quand vous avez cette position c'est juste de vous centrer dessus ça veut dire dans un état de focalisation complète l'idéal ça serait de méditer avec de d'être en position jambes croisées dos droit ou lotus comme vous voulez et d'essayer de méditer avec l'intuition c'est ce qui va vous permettre de savoir quelle décision prendre ça veut dire dans la vie on a toujours le choix entre écouter notre instinct ou écouter notre intuition en général quand on écoute les autres c'est l'instinct si vous pensez que vous êtes guidé par la peur vous n'écoutez pas votre intuition que vous écoutez votre instinct et votre intuition c'est ce qui vraiment va vous permettre de jauger ce que vous devez faire ou pas vous devez faire confiance à une personne ou pas etc voilà du coup l'intuition et c'est celui que j'utilise le plus parce qu'il me permet aussi de me diriger vers d'autres mudras c'est à dire avant de faire un mudra des fois je vais juste faire le mudra de l'intuition quelques minutes pour savoir sur quoi m'orienter voilà voilà le deuxième que je vais vous montrer va être le mudra de la conscience qui permet de prendre conscience du coup celui là assez facile on va juste mettre les doigts en crochet comme ça et les emboîter voilà après les pouces c'est comme vous voulez ce que je veux dire c'est que les mudras après au final il ya une infinité de variantes si vous cherchez sur internet il ya plein plein de mudras vous pouvez peut-être chercher quelque chose qui vous correspond plus j'ai juste vous montrer les neufs j'ai plus utilisé par exemple celui de la conscience permet de plus prendre conscience du moment présent et de ce qui se passe à l'intérieur de nous permet de se recentrer aussi beaucoup mais au final tous les mudras permettent de se recentrer d'une certaine manière les mains sont mises vers le centre notre attention est mise dessus du coup voilà la conscience qui va vous permettre de plus vous focaliser sur la conscience universelle et unitaire pour ceux qui cherchent la puissance que la puissance on va commencer ouais voilà ces trois doigts vont être crocheté du coup comme si on était dans la position d'avant voilà on peut partir de la position d'avant et libérer les doigts supérieurs du coup là vous avez la la puissance à frottra partie je sais pas quoi et ça vous permet comme son nom l'indique d'attirer la puissance je dirais que c'est de beaucoup me répéter parce qu'au final j'utilise le même terme pour l'expliquer mais celui-là va permettre d'avoir la puissance et ouais vous avez deviné et ouais je me suis répété voilà du coup en fonction de ce que vous voulez faire je dirais c'est pas du tout comme les jutsu de dans naruto où chaque position de main reste un quart de seconde je dirais c'est plus des choses vous pouvez garder longtemps des fois ça m'arrivait de faire des variations assez rapides mais rien à voir avec les jutsu de naruto qui 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 volent en fait et au final vous allez vous même chercher ce qui vous correspond le plus c'est à dire en général pour moi les moudras c'est des périodes c'est à dire je vais être focalisé sur la moudra une certaine période puis je vais switch et voilà du coup de la force on va passer à l'énergie voilà du coup je vais le faire plus lentement pour vous voyez ce que j'ai fait on est parti de ça de la puissance on va lever cela comme ça et puis passer ça en bas et puis refermer voilà maintenant vous avez l'énergie moudra qui sera très intéressant pour je sais pas si vous passez par des états de fatigue vous avez besoin de recharger les batteries je le trouve très efficace mais au final je trouve trousse très efficace en fonction de leur utilisation c'est à dire que bien sûr si vous faites ça cinq minutes une fois dans votre vie ça va rien servir mais si vous pensez que ça peut vraiment vous toucher juste foutez l'image en fond d'écran quelques temps et ça va faire qu'inconsciemment vous allez voir votre fond d'écran vous allez essayer un et ça va s'imprégner dans votre vie pour moi ce genre de pratique ça sert à rien de le faire une seule fois à fond c'est plus quelque chose qu'il faut vraiment vouloir faire rentrer dans son mode de vie voilà du coup là les amis je vais passer à l'harmonie c'est celle que je maîtrise vraiment le moins parce que je n'ai pas beaucoup utilisé j'imagine que du coup je dois avoir un manque d'harmonie je dois même re-regarder la feuille pour m'en rappeler parce que tous les autres je les connais bien 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 du coup l'harmonie les deux comme ça et les ceux qui sont là ils vont passer voilà on place les index là et on referme ok c'est bon voilà j'ai l'harmonie pour être honnête avec vous celui là je l'ai pas trop pratiqué je peux pas énormément vous en parler mais je sais qu'au final remarquer l'harmonie de la vie dans toute chose ça permet de beaucoup se détendre et ne pas stresser pour les choses qu'on voit qu'il ya de l'harmonie qu'on voit que l'univers et les enchaînements ont quelque chose de magique entre on commence pas à s'inquiéter pour un lendemain un lendemain qui est dans un univers magique à la base est ce que vous êtes prêts les amis on va gérer la guérison du coup cela je l'ai beaucoup pratiqué parce que j'ai eu beaucoup de choses à guérir que ce soit chez moi ou chez l'autre on met ce doigt là on va mettre attendre je me perds dans ok voilà les annulaires vont être posés derrière les index les majeurs vont se capter comme si on voulait toucher leurs phalanges et tout le reste voilà je pense que c'est bon ok parfait ça c'est la guérison ça veut dire que vous ayez une douleur physique ou des souffrances qui sont mentales ça peut être des traumas qui remontent ça peut être une douleur physique tout simplement ou quelque chose que ça avait l'impression que vous voulez guérir tout simplement il faut pas il faut pas négliger la puissance que ça peut avoir on est dans un monde où dès quelqu'un un problème on va chez le médecin un gars qui a une bouse blanche un diplôme et on pense que ce gars là il sait tout faire en fait qu'on soit bien et pas malade mais comme dirait je sais pas quel philosophe il faut quelque chose je pense hypocrate seuls des imbéciles ne sont pas leur propre médecin voilà après bon dans la société dans laquelle on vit tu dis que tu es ton propre médecin tu peux avoir des soucis parce que voilà et enfin bref on va pas se perdre moudra de la guérison vous mettez la position des mains vous essayez d'irriguer de lumière et de conscience la part de votre corps que vous voulez guérir ou juste voir tout le corps comme un tout et se focaliser dessus voilà voilà bon on en a fait six maintenant il va en rester trois qui sont assez faciles je vais commencer par le plus difficile la création du coup une main qui sera comme ça très simple et l'autre main qui vient envelopper comme ça avec ça et tu que rejeter voilà du coup ça c'est la dimension je dirais que c'est ce que j'utilise pour voyager dans les dimensions je n'aurai pas comment expliquer mais si j'ai besoin d'avoir je sais pas des visions ou des impressions d'un d'ailleurs c'est sur quoi je vais me focaliser si jamais je vais me focaliser sur des questions existentielles comme le voyage temporel ou des trucs comme ça c'est sur ça que je me focaliser la création du coup création ça va permettre de plus attirer ce que vous voulez c'est à dire si vous voulez créer je pense que créer c'est quelque chose de beau on est dans un monde où les gens n'essaient pas forcément de créer la plupart des gens leur but c'est de faire de l'argent ça veut dire oui ils s'en foutent en fait je enfin bon je généralise encore mais je dirais que la création n'est pas assez mis en avant les gens se focalisent plus sur juste trouver quelque chose à qu'ils peuvent échanger ou monnayer la création va vraiment vous permettre de créer quelque chose de nouveau du coup rien de plus sans que cette position des mains quand vous faites les mudras essayez de voir les différents niveaux de tension c'est à dire je peux le faire en étant extrêmement tendu et je peux le faire en étant complètement lâché au final c'est juste trouver une sorte d' équilibre de présence c'est à dire vous n'avez pas besoin que vos doigts s'écrasent l'un l'autre après ils vont pas juste être comme ça du coup ça vous trouvez l'équilibre à force de pratiquer ça et le dernier pour la fin les amis absolu voilà du coup c'est cette position je pense que le geste permet de je le fais toujours avec le geste pour pouvoir poser les choses c'est une main avec le pouce à l'intérieur pouce dans les doigts posé sur la paume de la main voilà l'absolu c'est pour je sais pas comment expliquer on pourrait dire qu'au final c'est quoi qui absolu dieu le divin ce que vous voulez ça permet de mettre un peu de cette énergie dedans je saurais pas comment vraiment détailler je dirais c'est le genre de choses sur lesquelles se perd dans l'explication et le vocabulaire n'apportera pas grand chose alors que si on essaie vraiment de juste pratiquer et d'intégrer à l'intérieur c'est quelque chose qui devient très 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 utile ça veut dire je dirais comme je vous ai dit ça doit faire quatre ans cinq ans à peu près que j'utilise ça en fond d'écran par période et à chaque fois ça me permet de plonger plus profondément et de le repratiquer et je pense qu'actuellement je passe pas un jour sans faire un mudra inconsciemment l'intuition c'est assez fréquemment la conscience aussi assez fréquemment et je me suis rendu compte que ça c'est quelque chose qui pouvait avoir pas mal d'impact c'est à dire les rares personnes à qui j'ai montré ça je pense que je leur ai montré quand elles étaient tripées elles ont pu voir la puissance et le potentiel de la chose voilà voilà les amis du coup sur ce je vais vous laisser je vous laisse ici ma vidéo je me suis enfermé une semaine avec des bougies j'ai énormément pratiqué les moudras et ici ma vidéo sur la méditation comment je vois la méditation évidemment les moudras dont on parle peuvent être facilement implémentés dans la méditation et du coup les amis n'hésitez pas à vous abonner laisser un commentaire un petit pouce et ciao